Musique Nous vous saluons à vous qui nous écoutez à travers la 91.5 également sur Zoé Tiana et Youtube ou alors Facebook. Bienvenue à l'émission FOSS, une émission qui étaye donc des sujets liés à l'église, également à la société, simplement pour vous éclairer et aussi pour vous permettre d'être édifié. Nous parlons de la paternité spirituelle, le soutien, mais donc aujourd'hui la guerre des pères. Nous en parlerons avec le riverain prophète Ferdinand Ekanek qui est en studio avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à l'assurante Emmanuelle qui m'accompagne également. Bonjour. Bonjour à vous chers auditeurs, restez les nôtres. Et donc on va parler, comme je vous le disais, de la guerre des pères. Et comme on l'a annoncé hier désormais dans cette émission FOSS, il y aura d'abord la reprise Vérité en face avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors nous prenons cette courte respiration, la suite c'est juste derrière. Musique Nous sommes donc De retour dans ce studio. En attendant, notre invité surprise, nous allons nous entretenir d'abord avec l'homme de Dieu. Alors on parle de la guerre des pères. Pourquoi ? Parce que comme le dit l'écriture, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Mais l'église même qui est la maison de Dieu vit des querelles, des maisententes, des divisions parfois occasionnées par la jalousie entre hommes de Dieu. Alors on entend par guerre des pères les conflits qui existent entre pasteurs ou leaders d'église. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela ? Quels sont les conséquences ? Répondre à ces questions fera donc l'objet de nos discussions ce jour. Nous allons commencer par la rubrique Vérité en face. Et c'est l'aspirante Emmanuel qui va poser la première question. Bonjour encore homme de Dieu. Bonjour. Ok, pour commencer avec la rubrique Vérité en face, est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, seulement la vérité, rien que la vérité ? Je vous promets de dire la vérité, seulement la vérité. Ok, la première question est donc la suivante. L'on dit de vous que vous êtes un homme colérique, homme de Dieu. Et est-ce que dans vos excès de colère vous avez déjà giflé votre femme ? Je vais apprendre que c'est dans la folie. Non, jamais. En tout cas, je ne sais pas, vous parlez toujours d'excès de colère, excès de colère, excès de colère, vraiment. Moi, je ne comprends pas, d'où ça vous vient. Je crois que je suis un mari très doux, un mari respectueux, un mari très charmant et charmant pour son épouse. Donc, je n'ai jamais insulté ma femme, jamais de la vie. Je ne dis pas ça pour plaire aux gens. Je ne l'ai jamais insulté, je ne lui ai jamais donné de propos injurieux. C'est mon bébé, c'est mon amour, c'est mon orchidée, c'est le sucré de mes dents. Donc, je n'ai jamais giflé ma femme. Je n'ai jamais porté la main chez elle. Et même pas chez une autre femme. Je pense que la dernière fois que j'ai porté la main chez une femme, je devrais avoir environ 8 ans. Et la fille avait tellement pleuré que j'avais juré à cet âge-là que je n'allais plus jamais porter la main chez une femme. Mais en 90, quand même, j'ai encore un peu donné un coup de poing quand même à une autre là. On avait bagarré et sa face avait enflé parce que je lui ai donné des coups de poing. Et je vous dis la vérité, je suis un copain, je suis allé lui demander pardon en pleurant. Depuis cette année, c'est-à-dire j'avais environ 12 ans, je n'ai plus jamais mis la main chez une femme. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ma mort, ça n'arrivera pas. Même si une femme me fait comment, ça ne peut plus arriver. Ok, homme de Dieu, on dit aussi de vous que vous êtes un donjon, que vous êtes un homme. Un donjon. Donjon, c'est quoi? Ça veut dire un homme à femme, un homme qui aime séduire les femmes, qui aime toujours la compagnie des femmes, qui aime les séduire. D'accord, posez la question, je vais répondre après. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, homme de Dieu? Attendez, quand vous dites souvent, on là, c'est qui? Plusieurs personnes, donc plusieurs fidèles même à Réma et plusieurs personnes hors de Réma aussi. Bon, maintenant, vous me parlez des fidèles de Réma avec qui on n'est pas en contact. Vous me parlez des personnes hors de Réma qui ne connaissent pas mon emploi du temps, je ne connais pas l'emploi du temps. Et vous voyez, moi, je pense qu'il ne faut pas connaître les gens sur les juifs de dire que je suis un donjon. On ne dit pas donjon, on dit don Juan en espagnol. C'est un terme espagnol ou hispanique. C'est don Juan en français. Donc, non, ce n'est pas vrai. Dis que je suis un coureur de jupons ou quoi, là? Oui, oui, il y a un seul jupon que je suis. Je coure après le jupon de ma femme. Donc, c'est la seule femme qui séduit mon cœur, là, pour qui je ne dors pas sur mon épouse. L'autre, là, ça dit qu'il y a une autre femme pour qui? Le beau fait de Canet Ferdinand. Non, il sort avec telle femme. La femme, là, n'est pas née. Voilà. Et donc, il y en a aussi, parmi vos anciens collaborateurs, qui faisaient aussi savoir que vous avez une préférence pour les femmes à la peau claire. Ancien collaborateur, c'est quoi? Ancien collaborateur des personnes qui ont travaillé avec vous ici à Doulouse FM et même à Rima, ministre Michonne. Et qui ont dit, vraiment, ça dit que parfois, je vais répondre parce que c'est la vérité, enfin, je vous dis la vérité. Parce que ça, c'est, normalement, c'est des choses sur lesquelles je ne parle même pas, c'est des inutilités. Je pense que, vous voyez, quand, comme les gens voient que mon épouse est brune, c'est sûr que, bon, les gens se disent, ah, c'est sûr qu'il aime les femmes brunes et tout ça. Je n'aime pas les femmes brunes, j'aime ma femme qui est brune. Je crois que c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Donc, moi, je pense qu'il faut que vous vous calmez absolument. Ou bien ces personnes-là, qu'elles se calment, quoi. J'aime une femme, elle est brune et je l'aime pour ce qu'elle est. Voilà, si vous nous permettez de continuer avec ce sujet et d'enverir, t'en fasse toujours. Une fois, lors d'un programme au Palais des Congrès, là, c'est aussi une de vos collaboratrices qui nous a rapporté cette conversation. Il y avait une femme qui disait, je veux la prophétie, je fais comment? Et une à côté a rétorqué, tu es brune, maman. Si tu veux la prophétie, va là-bas devant, sois brune. Et quand tu vas arriver là-bas, il va prophétiser sur toi jusqu'à, le réseau va s'ouvrir. Moi, je pense que c'est des distractions, c'est des personnes qui ne savent pas ce qu'elles viennent chercher à l'église, en réalité. Faites la statistique et c'est vrai que moi, je n'ai pas remarqué que je prophétise plus les femmes brunes. Je pense maintenant, je vais essayer de faire plus attention. Je vais vérifier si la femme, ce qui est prophétie, est brune ou bien c'est le noir. Moi, je pense que quand la parole de l'Éternel est adressée, que l'Esprit de Dieu dit de parler, nous parlons. On ne va pas arriver jusqu'à cette bassesse-là. Et bon, dans tous les cas, chacun est libre de venir chercher ce qui cherche à l'église. Et à la fin, les gens vont dire, non, j'étais dans le ministère-là, je n'ai pas été béni, etc. Tu faisais quoi là-bas? Pendant que d'autres étaient concentrés sur la prophétie, tu as calculé les teintes des femmes qui reçoivent la prophétie. Donc moi, je pense que c'est une distraction. Homme de Dieu, pour continuer et peut-être pour finir aussi avec cette rubrique, que pensez-vous du prophète Djenodore Kandem? C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Je pense qu'il a marqué l'histoire de l'église au Cameroun et il continue à travailler. Il continue en Côte d'Ivoire actuellement. Dans tous les cas, c'est un homme de Dieu qui a fait un grand travail dans ce pays. Personne ne peut réfuter cela. On vous voit souvent apprécier votre femme en public et beaucoup se demandent si l'amour que vous montrez au monde est rien dans le foyer, donc dans la cuisine interne, si on peut le dire. Alors, est-ce que chaque fois que vous faites des îlèges, votre femme, c'est vrai ou c'est simplement pour embobiner le public? Vraiment? Vous pensez que quelqu'un va jouer au théâtre pendant toutes ces longues années? Sincèrement. Lorsqu'il y a le succès dans un foyer, vous regardez les gens, vous savez. Si tu es malheureux dans mon foyer, vous le sauriez. Ou si elle était malheureuse, vous le sauriez. Notre complicité, elle est née dès le commencement et elle n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin d'embobiner les gens. On n'a pas besoin de cela. Nous sommes ce que nous sommes. Et je crois que ce que beaucoup de personnes me reprochent, même c'est l'excès de transparence. Et je pense que vous-même, vous m'avez reproché ici avec la gestion de l'église, les informations que d'autres pasteurs trouvent taboues. Moi, je les partage avec les gens. Donc, je suis ce que je suis. Quand je suis d'accord, je suis d'accord. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Donc, quand je souris, mon souris est vrai. Si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne souris pas. Je vous dis que je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, mon épouse et moi, nous nous aimons. C'est vrai. Je comprends aussi que l'amour deviendra que ça vous étonne de savoir que des jeunes personnes comme ça puissent s'aimer tous les jours, sont ensemble et amis et tout ça. Donc, nous, on vit notre amour. Bon, maintenant, c'est que pour quelqu'un, c'est un mythe, ça le regarde. Voilà, alors, merci, Homme de Dieu, d'avoir bien voulu répondre patiemment à nos questions. D'avoir voulu répondre patiemment. Et si je réponds souvent patiemment. Moi, j'ai un homme qui répond toujours patiemment. Parce qu'on n'a peur que derrière, il y a des représailles. Non, comment vous pouvez faire ça ? On est en pleine émission. Vous voulez dire quoi ? Que moi, je suis un dictateur, je suis président fondateur. Non, non, il ne faut pas déranger. Moi, je réponds aux questions et je suis libre et je suis patient. Voilà, merci. C'était donc Vérité en face. Nous entrons à présent dans le thème qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes dans la paternité spirituelle toujours et on parle aujourd'hui de la guerre des pères. Alors, première question, comment expliquez-vous que vous et le profane des faux, homme de Dieu, vous ne communiquez pas avant le dernier rassemblement où on vous a vu ensemble ? Je pense que Dieu fait chaque chose en son temps. C'est tout ce que je peux vous dire. Le temps de Dieu est arrivé et puis on s'est mis en contact. Je crois que c'est Dieu qui organise les rendez-vous. Homme de Dieu, qu'est-ce qui vous empêchait de communiquer avant ? Je ne sais pas. Je vous dis que c'est Dieu qui arrange les rendez-vous. Ça veut dire que c'est vrai qu'on s'apprécie certainement, on s'apprécie, on se suit. Tous les hommes de Dieu, nous nous connaissons à travers les médias, à travers les télévisions, etc. Mais quand le temps d'une chose n'est pas arrivé, vous ne pouvez faire autrement. Voilà, on sait que la guerre des pères a aussi causé à cause des mésentents et des conflits en trompe de Dieu. Il y a de cela quelques années, vous avez eu des embouts publics avec le prophète Kamdem Junodor qui avait suspendu votre émission de sa radio. Et lorsqu'il vous a rappelé, vous avez refusé de reprendre l'émission. Mais à Doulouse FM, vous avez rétorqué que ce n'était pas vrai. Il ne vous avait jamais appelé. Est-ce que vous étiez obligé de répondre en public ? Déjà, est-ce que c'était vrai ? Non, ce n'est pas qu'il m'avait rappelé. Moi, je pense que je me souviens qu'il avait dit à Don Amish qu'il m'avait appelé au téléphone et que je n'avais pas... Enfin, que j'avais refusé. Il m'a convaincu au téléphone de reprendre l'émission dans sa radio et j'ai refusé. Et moi, j'ai rétorqué à Doulouse FM que non, ce n'est pas vrai parce qu'on n'a pas communiqué en fait. Donc, on ne s'est pas appelé. Il ne m'a pas appelé. À l'époque, je ne me souviens pas qu'on avait le numéro. Je n'avais pas son numéro. Il n'avait pas mon numéro. Donc, je crois que c'était un peu cela. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle le droit de réponse en communication. Moi, je trouvais nécessaire, pour moi, c'était nécessaire de répondre puisque en tant que personnalité publique, les gens ont le droit à savoir ce qui s'est vraiment passé. Je ne voulais pas voir... Je ne voulais pas que les gens aient de moi une image qui n'était pas fausse et que je pouvais... J'avais l'occasion d'arranger, quoi. Homme de Dieu, est-ce que le fait d'avoir rétorqué, cela n'a pas créé des embrouilles entre vous ? Bon, normalement, ça crée des embrouilles. Ça, c'est clair. Ça a créé certains embrouilles. Et bon, il n'a pas trop apprécié cela. Mais je pense que pour moi, c'était nécessaire. Et après ces embrouilles, justement, comment sont vos relations aujourd'hui ? Je pense que la dernière fois qu'on s'est croisés, on a changé de numéro. C'était au palais... C'était au stade Amadou Haïdjo, lorsque le prophète Shifaboucheri était là. On était assis côte à côte et nous avons discuté. Et je pense que quand on se voit, on parle amicalement. On discute. Ce n'est pas la guerre. Le ministère, ce n'est pas la guerre. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui je peux dire que nous communiquons directement. C'est un grand frère, c'est un aîné. C'est quelqu'un qui a été modèle pour moi. Ça, c'est clair. Et pour beaucoup de jeunes de notre génération. Donc, vous ne pouvez pas négliger ce fait-là. Mais malheureusement, le ministère aussi, parfois, il y a ce que j'appelle les incidents diplomatico-pastoraux. C'est un incident pastoraux. Donc, on peut dire que dans la diplomatie pastorale, il y a ces choses-là parfois qui sont inévitables. Mais, on fait tout pour essayer d'arranger et pour que les relations soient moins tendues, que les relations soient bonnes. Parce qu'en réalité, à cause du corps de Christ au Cameroun, nous sommes obligés de laisser de côté nos différents pour travailler pour l'unité du corps de Christ. Donc, ce n'est pas une question de futiger qui que ce soit sur quoi que ce soit. C'est plutôt regarder comment nous pouvons faire pour parvenir à une entente générale pour que l'Église soit en paix et qu'elle profite et qu'elle grandisse selon les attentes de Dieu dans Ephésiens chapitre 4. Hommes de Dieu, voilà, vous semblez souvent faire l'apologie du docteur Tchalaï Somba. Est-ce que vous êtes ami? Non, l'apologie, moi, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'on parle d'apologie. Je parle juste simplement. C'est des personnes, c'est des pères de l'Église au Cameroun. Vous voyez, nous ne pouvons pas régner notre histoire. On ne peut pas effacer l'histoire. Vous pouvez combattre les gens, mais vous n'effacerez jamais leurs œuvres. Donc, je pense que le docteur Tchalaï Somba, c'est quelqu'un qui est incontournable dans l'histoire de l'Église au Cameroun. Mais vous faites comment? C'est le premier à remplir le palais des sports de Wardah. Donc, ça, ça reste. C'est des choses que vous ne pouvez pas effacer. Vous voyez, c'est le premier à montrer comment un pasteur peut être en rapport avec les autorités du pays. Bon, c'est vrai que chacun de nous, parfois, a ses erreurs. Ça, c'est clair. Nous tous, moi-même, j'ai plein d'erreurs. Mais cependant, nous ne regardons pas à nos erreurs, mais nous regardons à la grâce de Dieu que nous portons, ou bien que nos frères portent. La Bible dit, Il dit, si quelqu'un reconnaît un prophète, il croit en ce prophète. Il reçoit le prophète en sa qualité de prophète, pas en sa qualité de Canet Ferdinand. Ou bien de Dieu ne dort comme d'aime, ou bien de Tchalaï Somba. Non, en sa qualité d'homme de Dieu. Donc, dans la dimension, dans cette sphère d'homme de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas nier. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est de grandes personnalités, c'est de grandes figures de l'histoire de l'église au Cameroun. Donc, le docteur Tchalaï Somba, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas encore eu la grâce de le rencontrer. Et je pense, peut-être, un jour, ça arrivera. Voilà, la guerre des paix, donc une réalité au Cameroun. On le sait, mais, homme de Dieu, quelles sont les raisons qui peuvent pousser les hommes de Dieu à se faire la guerre? Je pense, à mon humble avis, qu'il peut avoir plusieurs raisons. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, les 100 raisons. Les 100 raisons, ça veut dire que vous vous retrouvez dans une guerre, vous vous haïchez, vous ne vous parlez pas, vous vous esquivez, vous vous évitez. Mais 100 raisons, au fond, quand on regarde bien, on ne trouve aucune raison. D'autres, c'est par jalousie. Donc, il y a la jalousie qui peut pousser à des conflits entre les hommes de Dieu. Il y a le complexe d'infériorité qui peut pousser les gens à lutter avec les autres. C'est-à-dire que certains pensent que si l'autre n'est plus là, si j'ai réussi à le renverser, alors moi, je pourrais aussi être vu. Il y a le complexe de supériorité. C'est-à-dire que la volonté de vouloir écraser les autres, de se réclamer comme étant le number one. Je suis, je suis, je suis le premier à faire ceci. Je suis le seul qui a fait ceci. Il n'y a que moi au Cameroun qui a fait ceci. En dehors de moi, aucun autre homme de Dieu. Ce n'est pas la compétition. Vous voyez, c'est une mauvaise façon de faire le ministère. C'est un manque de modestie spirituelle. Le Seigneur Jésus nous a dit que n'oubliez jamais que vous n'êtes que des serviteurs. Doulos ou doulos, ça veut dire des esclaves dans les chaînes. Et Dieu dit, lorsque vous finissez de faire la volonté de votre Père qui est dans les cieux, dites, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je n'ai fait que ce que je devrais faire. D'autres aussi, c'est l'orgueil, la prétention. Lorsque les gens veulent montrer qu'ils sont les meilleurs, quand Dieu dit, il n'y a pas un autre homme de Dieu, c'est eux qui sont des initiateurs de tes oeuvres. Vraiment, laissez-nous reconnaître vos oeuvres. Vous-même, ne faites pas votre propre apologie. Ne rends pas témoignage de toi-même. Laisse ta génération te rendre témoignage. Ne sois pas pressé. Dans tous les cas, nous reconnaîtrons tes oeuvres. Je pense qu'il y a tellement d'autres choses. D'autres choses, l'incompréhension. Il y a l'incompréhension parmi les hommes de Dieu qui peut créer aussi des problèmes entre les pères. Il y a, comment dire cela, je voulais dire l'incompatibilité d'humeur. L'incompatibilité d'humeur qui peut aussi faire des problèmes. Et puis il y a l'immaturité spirituelle qui peut causer des problèmes. Il y a l'ignorance qui peut aussi causer des problèmes. Donc, il y a tellement, tellement de causes possibles, de problèmes ou d'embrouilles entre les pères. Hommes de Dieu, et pourquoi est-ce que les hommes de Dieu au Cameroun ne s'entendent pas ? J'ai déjà cité. C'est à cause de ce que j'ai cité là. Quelles sont donc, par rapport justement à cette entente et mes ententes avec les hommes de Dieu ? Hommes de Dieu, vous personnellement, est-ce que vous avez déjà été jaloux d'un homme de Dieu qui a prospéré ? Non, je ne pense pas que j'étais jaloux d'un homme de Dieu. Moi, ma façon de voir le ministère, c'est plutôt de célébrer celui que Dieu a élevé. Je pense aussi que si j'étais jaloux des hommes de Dieu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que je sais que quand vous êtes jaloux de ce que les autres font, ou de ce que Dieu fait à travers les autres, alors Dieu ne vous fera plus confiance. Dieu se méfiera de vous. Parce que la jalousie ne doit pas faire partie des caractéristiques d'un bon leader selon Dieu. Donc, les hommes de Dieu qui passent leur temps à jalouser les autres, en réalité, quand vous regardez à leur ministère, vous trouverez que leur ministère ne s'en sortent pas. Il y a toujours des problèmes à l'intérieur. Donc, parce qu'il faut la pureté du cœur dans le ministère, il faut la pureté du cœur. La qualité de cœur que vous avez peut déterminer en beaucoup de choses votre progrès dans le ministère, ou bien votre regret. Hommes de Dieu, voilà, parlons de la pureté du cœur, parlons de David. Il était pur de cœur, mais il était un homme vraiment, comment on peut dire ça, il était un homme à femme. Est-ce que le fait de multiplier les péchés peut aussi être une cause? Pour un homme de Dieu, le fait de multiplier les péchés, est-ce que ça peut être aussi une cause de conflit entre hommes de Dieu? Multiplier les péchés, je ne comprends pas. Je ne vois pas le rapport avec le conflit entre les hommes de Dieu. Ça veut dire, un homme de Dieu vous critique parce qu'il trouve que vous êtes un pécheur et que vous ne devez pas avoir le rang d'homme de Dieu. Bon, là, je pense que, premièrement, il agit mal. Déjà, ça, c'est un truc qu'il faut dire parce que nous, on a le droit de juger un autre. Voilà, même Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Donc, et la Bible dira aussi, qui es-tu toi qui juge le serviteur d'autrui? Qu'il tombe ou qu'il soit debout, où est ton problème? Mais son maître le tiendra debout. Ça, c'est la première chose. Dans un homme de Dieu qui critique un autre, qui le juge, dit que c'est un pécheur, c'est quelqu'un qui n'a rien compris des Écritures. C'est un enfant dans le ministère. La Bible dit que Jésus-Christ a donné une parabole. Dans la parabole, c'était, il y avait un juif et il y avait un publicain. Et puis, le pharisien, le pharisien veut dire pasteur. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'équivalent de pasteur aujourd'hui. Le pharisien priait en battant sa poitrine, en regardant le ciel, en regardant Dieu avec audace, sans vergogne. Je te rends grâce parce que je jeûne deux fois par semaine, je prie tous les jours, je paye ma dîme. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce pécheur qui est à côté de moi là. Et Jésus dit que le publicain qui était pécheur, lui, n'osait même pas lever les yeux vers Dieu. Il avait la tête baissée, il pleurait devant Dieu en disant, je suis un pauvre pécheur, etc. Et Jésus va expliquer que des deux, c'est le publicain qui a été justifié devant Dieu. Donc, Dieu justifie les cœurs. Dieu ne justifie pas les actes. Ça veut dire que Dieu ne juge pas comme nous jugeons. Il faut comprendre cela. Ceux qui se pensent supérieurs aux autres, qui pensent que ce sont eux qui sont les saints, c'est eux qui ont le droit d'humiliser. C'est en réalité, mais allez voir à leur vie. Il y a des saletés horribles. C'est la vérité. Moi, je pense que c'est une expérience. La majorité des hommes de Dieu qui passent le temps à fustiger les autres, allez voir leurs œuvres dans les ténèbres. Vous aurez honte. Vous serez effrayés. Vous vous demanderez dans quel monde nous vivons. C'est d'abord cela. Un homme de Dieu qui mène la vie de Dieu, il n'a pas le temps de bavarder sur ça. Un homme de Dieu qui marche avec Dieu est tellement occupé à marcher avec Dieu qu'il n'a pas le temps de parler des autres. Un homme de Dieu qui passe le temps à parler des autres, c'est une citation, ça veut dire qu'il a manqué sa destinée. C'est ça la réalité et qu'il n'est pas occupé par la présence de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être en même temps dans la présence de Dieu et en même temps en train d'aller regarder comment les gens vivent chez eux. Et la majorité de ces accusations-là ne sont pas fondées. C'est des choses fallacieuses parce que tu ne peux pas connaître une personne avec qui tu ne vis pas. Puisque ce sont des choses qui sont basées sur des suppositions, sur des déclarations des ennemis. Et j'ai l'habitude de dire que pour me connaître, ne va pas demander quand même un témoignage à mon ennemi. Pardon. Il ne te dira rien de bon de moi. C'est pour cela que pendant que tel dira que tu es sorcier, tel autre dira que tu es un ange. Il y a des gens à gauche qui disent que tu es sorcier. Il y a à droite qui disent que non, tu es un ange. Moi je pense qu'il faut comprendre la responsabilité que nous avons. Il faut comprendre la responsabilité que nous avons devant le Seigneur. Donc, ce n'est pas de Dieu. Dans tous les cas, c'est d'esprit. Voilà, homme de Dieu. Est-ce que l'on peut également dire que cette inconscience... Supposons même qu'il y ait un homme de Dieu qui vive dans le péché. Supposons comme ça. Qu'il y ait un homme de Dieu qui vive dans le péché. Moi, j'ai rencontré, il y a beaucoup d'hommes de Dieu chez qui, ça veut dire, des gens sont venus m'accuser. Les accusés, des femmes qui sont venus m'accuser, etc. Je me suis dit une jeune femme qui est venu m'accuser. Un jeune homme de Dieu, chez moi, qu'elle a couché avec lui, etc. Et je lui ai demandé, tu as parlé de ça à quelqu'un? Elle a dit non. J'ai dit ok. Laisse-moi, je vais en parler avec lui. J'ai invité l'homme de Dieu dans un restaurant. J'ai rensevant ce témoignage. J'ai causé avec lui. Je lui ai dit, j'ai appris comme ça. Voici telle femme. Tu la connais? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne suis pas Dieu. Je suis son frère. C'est mon compagnon de guerre. Donc pour nous, la loi, c'est de ne laisser personne sur le tarmac. Personne ne doit tomber dans le champ de guerre. Alors, je lui ai dit non, écoute. Ce n'est pas la vie que nous devrions mener en tant qu'homme de Dieu. Parce que tu sais que la sanctification, elle est obligatoire. Et nous devons être des modèles. Donc, relève-toi et avançons. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit qu'il avait déjà arrêté même l'histoire du ministère. Parce que la jeune dame est allée voir sa femme pour confesser qu'elle a couché avec lui. Voilà des femmes comme ça envoyées par le diable dans les agents de Satan, dans les églises. Pour séduire les passeurs. Mais elle ne va pas dire que c'est moi qui séduisais le pasteur, j'ai tout fait pour le séduire, etc. Bon, mais elle va sûrement dire que le pasteur a fait ceci. Mais Dieu est sur son trône. Il connaît la vérité. Il connaît la justice. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai parlé avec lui. Il s'est mis à pleurer. Et nous avons prié. Et quand il est sorti du restaurant, il m'a dit, Frère, tu es le seul, la seule personne, aujourd'hui, dans ma vie, pour la première fois, qui entend quelque chose sur moi, comme ça, m'appelle, me parle avec respect. Et puis, prie avec moi. Les autres m'ont condamné. C'est pour ça qu'ils étaient découragés. Il a repris son ministère. Et aujourd'hui, il fait des exploits dans le ministère. Qui a gagné ? C'est nous qui avons gagné. Et c'est Satan qui a perdu. Nous allons donc accueillir d'autres invités surprises. C'est le prophète et Max Cédric. Bienvenue, homme de Dieu. Merci. Il faut dire que c'est un privilège d'être à Doulos. Vous sentez-vous prêt à mener cette aventure avec nous, prophète Cédric ? Je suis là parce que je veux apporter ma petite contribution au sujet du jour. Parce que je pense que c'est aujourd'hui un sujet d'actualité. C'est à l'ordre du jour. Parce que vous savez, on ne peut pas parler d'église sans père. Parce que la Bible dit que frappe le berger et les brébis se disperseront. Ce qui fait que l'église même est bâtie sous le fondement des apôtres et des prophètes, selon la Bible. Et on ne peut pas vouloir édifier des gens sans pouvoir les éclairer sur certains sujets vraiment, vraiment pratiques de la vie chrétienne. Voilà, avant d'éclairer les gens sur le sujet, vous allez d'abord répondre à quelques questions embarrassantes. C'est la rubrique vérité en face avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que vous promettez de dire la vérité, rien que la vérité ? Rien que la vérité. Voilà. Donc, la première question. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Donc, la première question est de savoir. En fait, dans la Bible, parlant peut-être du prophète Moïse, c'était un homme colérique. Et la majorité du temps, on dit que les hommes de Dieu sont colériques. Donc, ma question est de savoir, est-ce que vous avez déjà giflé votre femme ? Wow. Je pense que cette rubrique est une superbe rubrique. Alors, la vérité, c'est que dans la Bible, il n'y a pas seulement la colère qui est un défaut. Vous savez, les hommes de Dieu, je refuse de dire comme le commun du mortel dit souvent, c'est l'homme de Dieu et il y a homme à l'intérieur. Je refuse de dire cela parce que lorsque tu deviens un homme de Dieu, tu n'es plus un homme. Lorsque tu deviens un homme de Dieu, tu deviens un label, une icône, un modèle. Oui, mais est-ce que vous avez déjà giflé votre femme ? C'est ça la question ? Je suis en train d'arriver. Paul disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais un grand, je parlais comme un grand. Et ce qui fait qu'on ne répond pas à une question par oui ou non. Parce qu'à cause de ton âge spirituel, tu es obligé d'édifier d'autres personnes. Alors, dans ce studio, c'est vraiment important la question que vous me posez. J'ai fait ma femme, je n'ai pas encore fait. Mais est-ce qu'on s'est déjà curulé par exemple ? Est-ce qu'on a déjà eu des différences d'opinion ? Ça, on l'a déjà eu plusieurs fois. Ce que je voulais dire, c'est que les hommes de Dieu ne sont pas seulement colériques. Les hommes de Dieu ont plusieurs différences. Ça veut dire, l'un c'est la colère, l'autre c'est peut-être l'impudicité, l'autre c'est encore peut-être le mensonge, l'autre c'est peut-être aussi la cupidité. Pourquoi s'attarder sur la colère ? Simplement parce que c'est la question de vérité en face aujourd'hui. Ah d'accord, ok d'accord. Et d'ailleurs, nous allons vous poser la deuxième question, si vous permettez. Allez-y. La deuxième question de vérité en face, c'est de savoir, pour un homme de Dieu, quel est le plus important entre le ministère et son bien-être ? Pour un homme de Dieu, quel est le plus important entre le ministère et son bien-être ? Moi, je trouve que la question est mal formulée. Parce que si vous m'aviez demandé, pour un homme de Dieu, quel est le plus important entre le ministère et sa famille ? J'aurais m'y répondu. Non, ce n'est pas la famille, mais c'est son bien-être à lui. Le bien-être personnel de l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il soit à l'aise, qu'il soit bien portant, qu'il soit bien soigné ? Pour un homme de Dieu, entre le ministère et sa personne, c'est le ministère d'abord. Parce que, écoutez-moi bien, lorsque vous acceptez l'appel du Seigneur, vous êtes un esclave. Vous êtes vendu pour les gens. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que vous perdez votre vie. J'entends souvent des gens dire, non, j'ai aussi ma vie privée. Un homme de Dieu n'a plus de vie privée. La vie d'un homme de Dieu, c'est la vie de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des milliers de personnes qui l'appellent d'Adi. Il y a des centaines de personnes qui soumettent le problème. Ce qui fait que, si tu veux faire passer ton bien-être avant, tu deviendras quelqu'un d'égocentrique. Et Dieu ne pourra même pas t'utiliser. Parce que la première chose que Dieu veut faire, s'il veut t'utiliser, il sera sûr que tes intérêts sont plus portés vers les autres que vers toi-même. C'est pourquoi il dit, voici j'ai trouvé David. L'homme, selon mon cœur. Pourquoi ? Parce que David était un homme qui préférait combattre les batailles de l'éternel que ses propres batailles. Quand tu t'attaquais à David, il ne répondait pas. Mais quand tu t'attaquais au Dieu de David, David te répondait. Donc pour un pasteur, c'est le ministère qui est mieux, qui est le plus important que lui-même. La priorité. Voilà la priorité. Alors pourquoi est-ce que vous avez une belle maison et votre ministère n'est pas, disons la beauté, n'est pas à la hauteur de votre maison ? Je vais vous dire une vérité. Avoir une belle maison, c'est aussi le ministère. Pourquoi ? Parce que le ministère, c'est tout un label. C'est toute une organisation. Il y a ce qu'on appelle corporate image en anglais. Corporate image signifie ce qui va avec votre image. Votre ministère est le reflet de votre personne, de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas avoir une vie délabrée ou alors un couple délabré et penser pouvoir édifier les gens dans ce sens du ministère. C'est pourquoi il est impératif pour vous d'accompagner le ministère et votre vie personnelle dans le bien-être. Avoir une belle maison et avoir un grand ministère, ça va ensemble. Oui, mais pourquoi on voit d'abord la belle maison avant d'achever l'œuvre de l'État ? Qu'est-ce qui a fait venir la belle maison ? C'est le beau ministère. D'accord. Vas-y. Ok, homme de Dieu, on vous voit souvent posté sur les réseaux sociaux. Vous êtes là à Dubaï, dans plusieurs endroits, mais on ne voit pas votre femme. Le ministère, c'est étape par étape, vous savez. Il y a une étape où dans le ministère, vous dormez au sol. Il y a une autre étape où vous vivez dans une maison en étage, dans un duplex. Il y a aussi un temps où vous avez une épouse qui est l'unique pasteur de votre ministère. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, elle est la seule personne ou alors la personne la plus adaptée à vous relayer. Maintenant, il y a des pasteurs qui ont une épouse qui est uniquement une épouse. Ça veut dire qu'elle n'a rien à voir avec le ministère, elle est la femme du pasteur. Il y a des pasteurs qui ont une épouse qui est un ministre de culte. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que Maman Chalom est profitesse et le prophète fait nain et prophète qu'automatiquement ça se passe comme ça dans tous les ministères. Non. Maintenant, dans notre ministère par exemple, ma femme est seconde. Si je sors pour une semaine, pour l'instant, l'âge de notre ministère, fais en sorte qu'elle doit rester dans le ministère. Tout comme quand elle part, moi aussi je reste. Voilà, il y a une parole du B qui dit deux personnes marchent ensemble si elles ne se sont pas accordées. Le prophète Ekan est de temps en temps, il apprécie sa femme, il fait des éloges. Mais vous qui êtes son ami depuis longtemps, ce n'est pas le cas. C'est comme si vous aviez honte de votre femme. Oh non. Le prophète Fétina, il le sait. Vous savez, lui, il était un romantique agréé. Ça veut dire, la romance pour lui, c'est une vie. Maintenant, dans mon caractère, j'exprime mon amour d'une autre manière, vous savez. Il y a des photos que vous n'avez pas peut-être trouvées aussi sur Internet, où je fais sortir mon épouse, on va en voyage, on fait des photos, on est sur la plage, on est au bord de la piscine. Ça, c'est ma romance à moi. Je ne connais pas à employer les mots comme lui, mon orchidée, ma fleur, mon trésor. Mais moi, je suis plutôt un pragmatique, vous savez. Et la preuve que je suis pragmatique, je suis plus pragmatique que lui, c'est que depuis là, il est encore un enfant et moi, je suis déjà à beaucoup. Donc, mais homme de Dieu, alors toujours dans le même sens, votre femme, normalement, en vous épousant, elle a aussi épousé votre ministère. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait pour vous un honneur de lui faire, je ne sais pas, jouir vraiment de ce ministère qu'elle a épousé ? Mon épouse a une voiture personnelle. Non, par rapport au ministère même, par rapport au ministère, le fait d'aller avec elle dans les programmes et tout ce genre de truc. Non, d'aller avec elle dans des programmes. Quand je vais à Dubaï, ce n'est pas des programmes. Quand je vais à Dubaï, c'est pour les affaires, parce que le prophète, il le sait. Mais je suis aussi homme d'affaires à côté du ministère que je fais. Donc, je ne trouve pas trop la nécessité d'aller faire des affaires avec ton épouse, à moins que ce soit pour une détente ou alors pour une relaxation. Maintenant, mettre mon épouse à l'aise, je vous assure, si vous voyez, la plus belle femme du Cameroun, c'est mon épouse. Vous allez le confirmer si vous voyez les photos. Si vous voyez, elle a sa voiture personnelle. Elle est à l'aise. Le prophète, on a mangé la dernière fois au restaurant. C'est son restaurant personnel. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période où quand tu disais à une soeur que tu étais un pasteur et que tu voulais l'épouser, elle fuyait. C'est-à-dire, elle disait vraiment, je ne sais pas pourquoi la maïdition s'est tombée sur moi. Mais nous sommes arrivés à une période aujourd'hui où c'est devenu un privilège d'épouser un homme de Dieu, un vrai. Ok, homme de Dieu, merci beaucoup. La prochaine question est de savoir, plusieurs fois, vous avez invité le révérend prophète Ferdinand Ekané à vos programmes, mais il n'est pas venu. Est-ce que vous nous rassurez que vous n'avez pas mal parlé de lui ou bien murmuré ? Ceux qui me connaissent et la majorité de ceux qui marchent avec moi connaissent de moi un côté très direct, très pratique. Le révérend prophète Ekané, c'est mon grand frère. Ça veut dire, c'est comme ça que je le considère. Je disais encore à quelqu'un la dernière fois que je ne serais jamais allé sur les ondes radio ou à la télévision. C'est mon coach, pour ceux qui ne le savent pas. Dans le domaine médiatique, c'est lui qui m'a, comment je vais dire, encouragé, coaché. Ce qui fait que ma relation avec lui est vraiment une relation directe. Quand il ne vient pas à mon programme et qu'il ne s'excuse pas, parce que ça lui arrive d'être indisponible, ça m'a dit arrivé aussi. Ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et j'appelle. Et je dis, grand frère, tu n'étais pas à mon programme. Il me dit, Medior, je serai là. Je dis, non, tu ne seras pas seulement là. On va trouver un moyen de compensation encore plus profond. Et je vous rassure, dans son humilité, parfois même avant que je n'appelle, il prend la peine d'écrire, d'appeler et de me dire, voici, je ne suis pas venu au programme à cause de ci et à cause de ça. Ceux qui mal parlent des autres, c'est ceux qui ont peur, ceux qui sont lâches, c'est ceux qui sont aigrés. J'ai une grâce. Je suis prophète Cédric. Il est prophète Fédina. On a des ministères. On peut se parler en tant que collègue. Surtout qu'il a enlevé la limite. Ça veut dire, malgré le fait qu'il soit un peu plus visible au Cameroun, qu'il ait une grande, une vraiment haute ascendance sur moi ou sur notre ministère, il a enlevé toutes barrières. Quand on cause, on cause en tant que frère. On ne cause pas en tant que, voilà le supérieur et voilà l'inférieur. Ce qui fait qu'il n'y a rien de tabou chez nous. D'ailleurs, je ne vous le souhaite pas, de vous cacher d'écouter une de nos conversations. parce que vous serez vraiment scandalisés. Voilà, parlons justement d'être réel. On sait que vous avez commencé comme ça vers le reverend prophète Ekanet en étant ami. Et vous avez même débuté le ministère avant lui. Mais aujourd'hui, le reverend prophète Ferdinand Ekanet a des voitures. Il a grandi dans la prophétie. Est-ce que vous n'avez pas été frustré à un moment que lui, ayant commencé après vous, il est aujourd'hui une longueur d'avance sur vous ? Je vais vous dire une vérité qui est claire. Le ministère, l'aibé dit qu'à chacun de nous, Dieu a donné la grâce. Une mesure de grâce. Déjà, je ne sais pas pourquoi vous avez dit avant lui, mais lui, il est au Yaoundé avant moi. Il a commencé le ministère avant moi. Il a une grosse longueur d'âge. Peut-être qu'il a commencé à approcher cinq ans peut-être avant moi. J'ai commencé le ministère à Yaoundé en 2011. Je crois, on était chez le pasteur Tigay. Seulement, lui, il a une sagesse que nous avons copiée. On n'a pas honte de le dire. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis pour Christ. Maintenant, en ce qui concerne tous ses avoirs, tout ce qu'il peut avoir, ce n'est pas sa fierté à lui. C'est la fierté du Cameroun. Lorsque je le vois à l'étranger, je l'appelle le lion du Cameroun. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas une cause personnelle. Nous combattons une cause pour le corps de Christ. Peu importe ce qu'il fait pour Réma. Ce n'est pas pour Réma. Ce qu'il fait pour Réma, je vais vous faire une anecdote. Je vais aller rencontrer un de mes oncles qui est très autun, très arrogant et bien riche. et il me dit, je n'aime pas vos églises. J'ai dit, oui, je sais. Et il commence à m'intriguer. Et il dit, mais j'aimerais bien rencontrer le monsieur qui est sur la route de soi à Colfulula. On m'a trop parlé de lui, le Wadiola. Je lui ai dit, qui est le Wadiola? Et il commence à parler de lui. Lui ne sait pas comment je le connais. Et il parle tellement en bien de lui que je dis, waouh. Ça veut dire que quoi? Lui peut-être, c'est Réma qu'il a comme ministère. Mais l'image qu'il projecte, l'avantage qu'il donne au corps de Christ va au-delà de Réma. Ça veut dire que tout ce qu'il a, je l'ai aussi d'une manière ou d'une autre. Parce que ça a changé mon image. Ça a changé ma considération. Ça a changé mon statut. Ça a changé mon standard. Je me suis arrêté un jour, homme de Dieu, sur la route de Douala. Et c'était le contrôle routier. Et je me suis arrêté. Et on m'a stoppé. Et on voulait me verbaliser. J'étais vraiment pressé. J'étais en tort. J'étais en excès de vitesse. Ça, je l'avoue. Et une dame est sortie. Elle était lieutenant quelque chose. Quand elle est sortie, elle a vu ma carte. Elle m'a dit, vous êtes le prophète Cédric que je connais? Je dis oui. Elle m'a dit, je suis une fille du king Gédéon. J'ai dit, waouh, sois béni ma fille. Elle m'a dit, oui papa, mais vraiment vous roulez un peu trop vite. C'est parce que je ne peux pas sanctionner mon père. Allez-y. Je ne suis pas membre de son église. Mais le travail qu'il fait vient de m'avantager. Le travail qu'il fait vient de me permettre de continuer à faire le travail de Christ. Nous sommes dans un même champ. Même si nous travaillons chacun de son côté. Ou alors chacun avec une mission précise. Nous sommes dans un même champ. Le champ de Christ. Le corps de Christ. Le voeux de Christ. Voilà. Et vous pensez, prophète Cédric, c'est justement parce que beaucoup ignorent ce dont vous venez de faire référence. Qu'il y a guerre entre les pères. C'est-à-dire entre les pasteurs dans le ministère pour l'unité du corps de Christ. Moi, je pense que si la prospérité de quelqu'un commence à t'énerver, ça veut dire que l'état de ton cœur doit être revérifié. Lorsque l'état du cœur d'un homme est corrompu, tout ce qui est bien va l'énerver. S'il a ses voitures et qu'il ne les a plus aujourd'hui, je ne les aurai pas. Par exemple, simplement. S'il n'a plus ses voitures aujourd'hui, je n'aurai pas ses voitures. Pourquoi être aigri ou alors en colère ou alors être fâché à cause de ses voitures ? Parce que c'est lui qui les a. Le ministère, c'est une question de cœur. Le genre de cœur que tu as définit le genre de confiance que Dieu peut t'accorder. Plus tu as un bon cœur, d'ailleurs la Bédicule, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Plus tu as un bon cœur, plus tu permets à Dieu de te faire du bien. Moins tu as un bon cœur, moins Dieu te fera confiance. Vérité en face, je ne sais pas si c'est fini. Oui, c'est fini. Vérité en face, c'est fini. Nous rentrons dans le thème de la paternité spirituelle. Nous étions même déjà dans le thème de la paternité spirituelle. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre entre les pères. Nous avons commencé avec le révérend prophète Ferdinand et Canet. Nous avons parlé des causes de guerre entre pères. Mais à votre avis, quelles sont les causes de guerre ? Je pense que les causes de guerre entre les pères sont diverses. Je vais essayer de définir et de citer quelques causes. Il y a d'abord l'immaturité spirituelle. Parce que vous savez, dans le ministère, il y a une question d'âge. L'âge est important dans le ministère. Il y a des gens qui sont pasteurs, mais qui n'ont pas, par exemple, l'âge d'une autre personne qui a un certain niveau spirituel. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu va définir les âges spirituels en parlant de Népios. Il va parler de Technon, par exemple, pour essayer de faire un équilibrage. Ou alors une part entre quelqu'un qui a un âge spirituel moins avancé que l'autre. Maintenant, dans le ministère, il y a des gens qui ont une compréhension primaire de la parole de Dieu. Ou alors une compréhension primaire même de la vie. Parce que le ministère, c'est aussi la vie. Quand quelqu'un ne comprend pas déjà la vie, il sera aigri même dans le ministère. Vous comprenez ? La force mentale ou la force psychologique vient de la connaissance de Dieu que vous avez. Donc, l'immaturité, pour faire en sorte que les gens se disent qu'en critiquant le prophète Cédric, ils ont affaire au prophète Cédric. Ils ne savent pas que quand ils se placent devant les païens et disent que les pasteurs sont des voleurs, ce pasteur était manipulateur. Ils sont entrés indirectement de s'accuser comme étant voleurs, comme étant manipulateurs. Parce que tu peux parler de moi, mais tu parles d'un corps. Aux Etats-Unis, la fonction de président est sacrée. Même quand un président fait une erreur, on évite d'annoncer ouvertement l'erreur qu'il a commise parce que ça deviendra une identité remarquable. On va dire que s'il a commis cela, ça veut dire que les autres le font. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avant de parler d'un collègue, avant de parler d'un père, en tant qu'un autre père, il faut prendre beaucoup, beaucoup de recul. Il faut avoir beaucoup de maturité de langage. Il y a des jalousies. Vous savez, il y a des jalousies. Lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas aujourd'hui. Vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y avait une discordance entre Paul et Apollos. Apollos était un disciple qui annonçait la parole, mais qui ne croyait pas au baptême dans le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'église s'est divisée en deux. Les uns disaient je suis pour Paul et les autres disaient je suis pour Apollos. Les pères qui nourrissent cette division savent pourquoi ils essayent de claniser l'église. Ils essayent de claniser l'église pour mieux fonder leur royaume, pour mieux bâtir leur empire, afin qu'on dise c'est lui l'unique, c'est lui le meilleur. La jalousie vient du fait que quelqu'un essaie de réussir depuis longtemps dans ce que toi tu réussis facilement il y a de cela quelques jours. Certaines personnes ne le supportent pas. Certaines personnes sont jalouses, simplement jalouses. Quand elles vont critiquer et dire le prophète Ferdinand, il utilise les écorces, il utilise ceci pour prophétiser, certainement c'est de la magie, on ne comprend pas ceci. Le prophète Cédric, on ne comprend pas ceci. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas la réalité de ce que vous faites, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils veulent faire ce que vous faites, ils envient ce que vous faites. Mais ils ne sont pas assez humains pour venir vers vous et dire homme de Dieu, comment est-ce qu'on fait ce que tu es en train de faire là? Et homme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, vous avez sûrement déjà été victime de plusieurs hommes de Dieu qui ont peut-être calomniés sur votre nom, qui ont mal parlé. Que faire donc dans ce cas-là? Je ne sais pas si j'ai déjà été victime. Je ne me rends même pas souvent compte. Parce que lorsque j'ai accepté le ministère, j'ai accepté mourir avec Christ. Ça veut dire que je ne prends pas souvent le temps de lire les mauvaises rumeurs qu'on dit sur moi. Ceux qui sont dans mon collège savent que je ne permets à personne de me rapporter de mauvaises nouvelles. Ça veut dire que papa, telle personne a dit que tu étais marabout aussi. Ou alors, telle personne a dit ceci de toi. Je ne permets même pas. Parce que je pense que mon cœur est un terrain qui doit être vraiment propre. Il doit être très pur. Et chaque fois qu'on me parle des mauvaises choses, je fais un peu comme papa Kenneth Copeland. Je refuse d'entendre, même d'écouter. Et lorsque ça vient vers moi, je passe dessus comme si c'était de l'eau sur le dos d'un canard. Voilà, homme de Dieu, est-ce que vous pensez aussi que c'est parce qu'il y a des hommes de Dieu qui opèrent à une dimension, disons, spirituelle supérieure de d'autres hommes de Dieu qui a justement cette division parce qu'il y a des incompréhensions? Vous êtes par exemple prophète, vous pouvez prophétiser à un niveau, vous entrez déjà dans les voies de l'esprit, vous êtes quitté comme ça du réma ou Kéroukma, mais non, celui qui est encore dans le réma ne peut pas vraiment comprendre dans quelle dimension vous êtes en train d'opérer. Est-ce que ça peut être aussi une cause de guerre entre les hommes de Dieu? Je vais vous dire une vérité et une simple réalité. Vous savez, le riche n'a pas les mêmes problèmes que le pauvre. Par exemple, lorsque un homme de Dieu a atteint une certaine dimension, vous ne pouvez plus avoir les mêmes problèmes que l'autre qui n'en a pas encore atteint. Et il ne peut pas vous comprendre. Je disais à quelqu'un la dernière fois que, imagine quelqu'un qui a 100 000 personnes, il a 100 000 problèmes à gérer. Tu ne peux pas comprendre son degré de tentation ne peut pas être le même que celui qui a 10 personnes ou alors 100 personnes, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan spirituel. Celui qui est en bas ne peut pas avoir les mêmes défis que celui qui est en haut. Par conséquent, il ne peut pas comprendre le ministère comme tu le comprends. Ce n'est pas seulement une question de dimension spirituelle. C'est aussi une question de réalité. Vous comprenez? Les réalités que tu as quand tu es à 1 000 personnes sont différentes des réalités que tu as quand tu es à 50 personnes. Ce qui fait que tu ne t'attends pas à ce que celui qui a 50 personnes te comprenne. Vous comprenez? Si quelqu'un a 1 000 personnes et qu'il devient mon adversaire et que j'ai 1 000 personnes, et là, je comprendrai qu'il y a un autre problème, il y a un autre souci. Mais si c'est quelqu'un d'inférieur, je ne vais pas accorder de l'attention parce que je saurais qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre, par exemple, lorsque tu lui dis que tu as un problème de 50 millions. Pour lui, ça sera un peu bizarre parce que chez lui, 1 million peut résoudre tous les problèmes, tous les détails. Il ne peut pas comprendre que tu lui dises que 100 heures tu as écrit les messages et tu as dû changer ton numéro de téléphone parce que tu évites d'être agacé par jour par des messages des gens qui essayent de te renverser. Il ne va pas le comprendre. Il va se dire, « Ah non, ce pasteur-là, il se prend la tête. » C'est pourquoi il change de numéro de temps en temps. Il se prend la tête, il ne veut pas qu'on le voie, il se prend à être supérieur, c'est pourquoi il le fait. Donc, pour moi, pour ma part, j'aimerais que ceux qui sont un peu plus bas, essaye simplement de copier ceux qui sont vers le haut. La Bible dit que célèbre le bien. Lorsque tu célèbres ce que quelqu'un fait en bien, ça te tire vers le haut, ça te tire vers le bien. Voilà, à présent, nous allons parler des conséquences justement de la guerre entre les pères. Alors, hommes de Dieu, lorsque les hommes de Dieu se combattent, par exemple, dans une nation comme le Cameroun, quelles sont les conséquences directes d'abord pour le ministère? La première conséquence c'est que ça réduit la voie de la nation, de l'église, dans la nation. Quand on dit l'union faire la force, ce n'est pas seulement la force physique, il y a une force spirituelle. Vous savez, il y a de cela quelques années, beaucoup de personnes prenaient nos églises pour des... du n'importe quoi. Ça veut dire des endroits où on n'a même pas besoin d'y aller. Aujourd'hui, c'est eux qui disent que quand tu as un problème, va voir tel pasteur. Quand bien même ils ne sont pas de l'église, quand bien même ils ne sont pas nés de nouveau, ils reconnaissent la voie de l'église. Pourquoi? Le média, le travail que nous avons abattu dans ce pays, les délivrances qu'ils voient tous les jours, le fait que chaque pasteur est en train de faire les espoirs, a donné, a rehaussé la voie de l'église au Cameroun. Ce que je veux que l'église sache, c'est que plus tu travailles seul, moins ta voix est petite. Peu importe les espoirs que tu fais. Peu importe les espoirs que tu fais, tu diminues la voix de l'église. Plus vous êtes nombreux, plus on va vous entendre. Sur la division du corps de Christ, a réduit la voix du corps de Christ, a réduit la voix de l'église. Ça a même diminué l'impact spirituel. Il y a des gens qui ont vu le prophète Ferdinand à la télé, mais qui n'ont pas pu avoir accès à lui peut-être, je ne sais pas, au palais des congrès, qui vont venir voir le prophète Cédric. Pourquoi? Parce que le prophète Ferdinand leur a donné un exemple du bien-être d'un prophète. Le prophète, je ne sais pas qui, Rodrigue Defaut, leur a donné un exemple du bien-être d'aller voir un prophète. Et moi qui suis peut-être en bas, à cause de leur grande voix, je bénéficie de la proximité, de la crédibilité, de la validité, de mon ministère parce qu'ils ont donné un exemple à d'autres personnes. Quand tu marches seul, tu vas rapidement, mais tu n'es pas sûr de durer au sommet. Quand tu vas avec les autres, la Bible dit que si un tombe, l'autre le relèvera. Quand tu tombes et que tu es avec les frères, tu es su d'être relévé. Quand tu vas seul, tu arrives rapidement, tu restes au sommet et quand tu tombes, il n'y a personne pour te reléver. La Bible dit que la corde à trois fils est difficilement brisée. La corde à trois fils est difficilement brisée. Du coup, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes difficilement ébranlables. La dernière chose que je vais dire, c'est que ça a créé beaucoup d'orgueil, d'arrogance dans les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont capables de t'insulter seulement parce que leur père spirituel leur a dit qu'il n'y a personne d'autre qui est homme de Dieu à part eux. ce qui fait que la guerre des pères a divisé l'église. Ça a réduit l'église à beaucoup d'immaturité. Ça a amené la malédiction sur l'église. Et même le mépris. Et le mépris. Les enfants de Dieu sont énormément arrogants aujourd'hui. C'est à Réma que quand j'arrive, vous vous comportez comme si j'étais le prophète Fézina avec humilité. Mais ailleurs, quand tu n'es pas le pasteur, des gens te chiffonnent, des gens te méprisent, parfois même ils mal parlent de toi sans beaucoup sans souci. C'est-à-dire que la guerre des pères a beaucoup plus un impact pas sur les pères mais sur les fils, sur les enfants. Et un impact vraiment, vraiment négatif. Ok, homme de Dieu, nous allons prendre donc la dernière question. À votre avis, que faire donc pour y remédier en tant qu'homme de Dieu sachant que la guerre vous concerne d'abord vous-même en tant qu'homme de Dieu ? Je pense que l'église est un corps, pas une maison. La volonté de Dieu et la pensée de Dieu n'a jamais été de ramener tous les pasteurs dans un ministère. Non. La pensée de Dieu s'est démontrée depuis Acte chapitre 1. Lorsque la persécution est arrivée, ça a permis que l'église se répande. Dieu a toujours voulu qu'il y ait un réma quelque part, un Destiny Chapel international, quelque part, mission chrétienne. Ailleurs, pas pour la division, mais pour la diversité du message. Non seulement la diversité du message, mais encore pour l'élargissement du champ de l'évangélisation. Je pense que le fait qu'on n'est pas dans la même dénomination ne doit pas nous empêcher de comprendre que nous devons pour la même cause, pour le même Dieu et pour le même Seigneur. Les gens doivent comprendre aujourd'hui et c'est là la solution que nous servons la même cause. Ne te lève pas que tu combats un pasteur parce qu'il n'est pas de ton ministère. Ne te lève pas que tu combats une soeur parce qu'elle ne va pas dans la même église que toi. Ne te lève pas que tu combats un frère parce qu'il ne croit pas au ministère au parler en langue et que toi tu crois au parler en langue ou alors parce que lui il croit à l'huile bénie et toi tu ne crois pas à l'huile bénie. Il faudrait qu'on transcende nos dogmes pour rester dans la révélation de la parole de Dieu parce que ce qu'il crée la division, c'est aussi les dogmes. Dans telle église on croit au foulard, dans une autre église on ne croit pas au foulard, dans telle église les femmes portent le pantalon, dans une autre église on ne croit pas au pantalon. Tout ça c'est de l'accessoire. Le centre, l'essentiel c'est Christ. Est-ce qu'elle sait Christ? Est-ce qu'elle est enfant de Dieu? Est-ce qu'il sait Christ? Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Arrêtons de renverser nos héros. Si on doit remédier à la division, à la guerre des pères, c'est qu'on doit commencer à faire l'apologie les uns des autres. On doit commencer à reconnaître le travail des uns aux autres à leur juste valeur. Regardons Cameroun aujourd'hui. Qui a rehaussé le ministère prophétique? On savait qu'il y avait un ministère prophétique. On savait que le ministère prophétique existe dans la parole. Mais qui a monté tangiblement de manière pratique que le ministère prophétique est réel? C'est tous ces grands figures que nous connaissons. Aujourd'hui, si la guerre, si la division va s'arrêter, c'est qu'on va apprendre à reconnaître la valeur des frères entre frères. On va apprendre à prêcher l'évangile Christo-centré. On va déclaniser nos églises. On va ouvrir notre église au message de Christ et non uniquement à notre personne et à notre égo. Merci prophète Cédric d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était donc le prophète Cédric de la Destiny-Chapelle. Il était en studio avec nous également avec le Réveurant. Prophète Ferdinand et Canet. Merci à toi l'assistante Emmanuel. Merci. Alors nous parlons de la paternité spirituelle. Le sous-thème était la guerre des pères. Nous vous retrouverons demain lorsqu'il sera 10h pour une autre émission de FOSS sur la 91.5. Vous pouvez revoir cette émission sur Zoé Tianel de lundi à vendredi de 13h30 à 14h30. Et la rediffusion sur Dolors FM passe au jour de ce programme à 16h et à 21h. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Restez fidèles à nos programmes qui continuent. Ne manquez pas la rediffusion de votre émission FOSS sur Dolors FM de lundi à vendredi à 16h et 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada